Musique Bonjour Croco Bonjour Tortue Dis Croco, tu fais comment pour gérer un projet ? Moi, j'aime avancer dans le projet avec ordre et méthode, en prenant une étape à la fois. Je ne commence l'étape suivante que quand la première est terminée. Oui, tu as raison. On travaille comme ça depuis très longtemps et ça marche bien. Bah oui, c'est comme ça qu'on a fait des voitures pendant des décennies, en suivant des blocs bien définis. Le service clientèle définit le besoin, le bureau de design fait la conception, le bureau des méthodes propose les outils de fabrication, puis vient la mise en fabrication et les teste. Pas lentement, mais en travaillant un aspect à la fois, on fait du bon boulot. C'est une approche en cascade. Le projet est une succession d'étages comme dans la chute d'eau. Chaque étage est une étape qui produit un livrable pour la suivante. On représente aussi cette approche par une succession d'équipes séparées par des murs. Chaque équipe travaille indépendamment des autres et transmet à l'autre le résultat de son travail au-dessus du mur. En effet, cette méthode fonctionne bien, mais comporte quelques inconvénients. Le temps de développement avant d'avoir une version utilisable est très long. Les tests et l'intégration ne commencent que très tardivement. Le client final ne donne son avis qu'en fin de processus. Et surtout, l'évolution de la demande n'est pas prise en compte. Globalement, tous ces inconvénients sont regroupés sous l'appellation « effet tunnel ». Un projet démarre et on n'en voit le résultat final qu'après une longue période, à la sortie du tunnel. Pendant toute la durée du projet, on ne voit rien. Le client ne voit rien. Le maître d'œuvre ne voit rien non plus. Avec votre approche, le délai est parfois trop long entre l'idée et la mise à disposition du produit fini. Par exemple, si l'on conçoit une voiture avec votre méthode, Une fois le projet terminé, il y a deux conséquences. La solution ne correspond plus à la demande et surtout, les solutions techniques n'ont pas été adaptées à la nouvelle situation. C'est très intéressant ce que tu me dis. Peux-tu m'aider à améliorer ma pratique ? Hmm... Demandons à Dauphin ! Pour travailler en agile, il faut penser et s'organiser différemment. Dans une approche agile, exit le chef de projet, le chef d'équipe hiérarchique et les niveaux hiérarchiques. On met tout à plat. Pour que cela fonctionne, il faut respecter trois principes. En premier lieu, la transparence. Partager le même niveau d'information et se mettre d'accord sur le résultat attendu. Ensuite, l'inspection. Toujours en revenir à l'utilisateur. Enfin, l'adaptation. Toujours être en mesure de s'adapter en fonction de l'évolution du besoin et ou de l'état des connaissances. Pour qu'une équipe fonctionne bien, on doit définir un certain nombre de rôles, comme par exemple le barreur, le gardien du temps. En approche agile, c'est l'équipe responsable qui porte collégiellement la responsabilité de la qualité et de l'expertise technique. C'est le Product Owner qui a la vision du projet et de l'objectif à atteindre. C'est un peu le rôle de barreur, toujours revenir sur les objectifs qu'on s'est fixés en début de projet. Il y a aussi le Scrum Master. C'est le maître du jeu. Il doit notamment veiller au bon aspect des règles, à ce que chaque personne de l'équipe soit à sa place et prenne part aux discussions, mais aussi veiller à la tenue des événements, s'assurer que les objectifs soient bien compris par tous. On voit bien qu'il prend en charge plusieurs des rôles classiques. C'est bien tout ça ! Mais on voit bien que pour appliquer cette méthode, on doit mettre en pratique de nouveaux concepts. Et surtout, expérimenter ! Essayez cette méthode agile avec votre équipe. Si elle ne vous convient pas ou qu'elle ne convient pas à votre projet, vous pouvez revenir vers une méthode plus traditionnelle si elle vous rend plus efficace. C'est ça aussi l'agilité, savoir s'adapter au contexte, à l'équipe, et garder ce qui fonctionne bien après expérimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada